Je me présente, je suis Christophe Lusset, j'appartiens à la rédaction de Sud-Ouest. Je ne suis pas théologien ni canoniste, simple, curieux. Je fréquente Tarek Obroud depuis quelques années, on a eu l'occasion souvent d'échanger. Quand j'étais à la locale et depuis que je suis au service général, on s'est récemment encore entretenu à la mosquée, autour d'un précédent ouvrage que vous aviez fait. Celui-ci, l'appel à la réconciliation aux foies musulmanes et valeurs de la République française, fait suite à un certain nombre d'ouvrages que la plupart d'entre vous connaissent ici. J'en cite deux ou trois. Loi d'Allah, Loi des hommes en 2002. Profession imam en 2009, qui était une série de dialogues, d'entretiens avec Cédric Bailox à Soubre, dont on vient de parler, qui avait d'ailleurs des relations étroites avec Sud-Ouest. Le prêtre et l'imam en 2013. La féministe et l'imam en 2017. Voilà, donc une carrière que vous avez à côté de vos fonctions à la mosquée de Bordeaux. Donc une carrière, j'allais dire, d'essayiste, de sociologue, de théologien. Au contact de la société française, dans toutes ses composantes, partent des livres qui veulent toujours se trouver à la charnière de la théologie musulmane et puis de ce qu'est la France sur le plan sociologique et sur le plan culturel et sur le plan religieux. Voilà, avec comme fil rouge, qu'est-ce que c'est l'acclimatation de l'islam en France ? On pourrait dire les choses comme ça. Alors, dans ce livre, donc, appel à la réconciliation fois musulmane et valeur de la réplique française, vous émettez, dans les pages liminaires du livre, vous déclarez un peu votre inquiétude. Votre inquiétude, on a dit à l'instant que vous étiez un imam en colère. Je ne sais pas si vous êtes toujours en colère, mais c'est parce que vous êtes très souriant, toujours. Mais vous êtes un imam inquiet, quand même. Inquiet de quoi ? Vous allez peut-être nous le dire. Inquiet, je dirais, peut-être de l'incompréhension persistante, malheureusement, qui est donc entre les musulmans de France et non pas les musulmans en France, les musulmans de France. Vous insistez beaucoup sur cette acculturation, quand même, en cours de l'islam en France. Et puis, la majorité de musulmans qui cherchent tout simplement à une majorité silencieuse, qui aimerait vivre tranquillement sa foi dans un cadre apaisé. Et puis, une société française qui semble toujours considérer que l'islam reste un corps étranger à la société française. Voilà. Alors, je voulais peut-être que vous me précisiez d'abord la nature de cette inquiétude. Est-ce qu'elle a augmenté ? Est-ce qu'au contraire, elle diminue ? Et cet appel que vous lancez aujourd'hui, j'imagine que si vous parlez de réconciliation, c'est qu'évidemment, il y a une réconciliation à faire. Donc, il y a de la fâcherie. De la fâcherie. Voilà. Donc, comment diriez-vous les choses ? Écoutez, pas totalement inquiet, si l'on considère que l'inquiétude est une angoisse. Moi, je suis plutôt d'une théologie optimiste, malgré les apparences négatives. Donc, je propose justement une vision optimiste, malgré la tension et la crise que nous traversons aujourd'hui dans nos sociétés de plus en plus mondes. Nous vivons dans un changement radical de société, de paradigme politique. Donc, c'est un changement assez brutal qui crée de l'incertitude et donc de l'inquiétude. Moi, en tant qu'homme en quête de transcendance, je fais confiance. Le propre de la foi, c'est la confiance, mais avec une prudence, une prudence intellectuelle et faire un bon diagnostic pour pouvoir proposer quelques convictions. Il s'agit là d'un ensemble de convictions à partager. Il ne s'agit pas de certitude. Il s'agit de propositions d'un ensemble d'éléments à vérifier, à critiquer, à réfuter, à enrichir. Mais l'islam a besoin d'une production. Intellectuelle, quitte à la rectifier, parce que nous sommes dans un paradigme du provisoire, tellement notre société évolue avec une accélération incroyable. Déjà, une doctrine n'est pas encore écrite qu'elle est déjà périmée, même en matière de sciences, de sciences sociales, tellement la réalité nous dépasse. La réalité est plus grande que notre imagination. Elle est rebelle à nos cadres théoriques, à nos concepts. Je suis pour regarder la réalité sans a priori idéologie. Je veux une théologie qui est vigilante, qui est attentive à la réalité. Je ne veux pas que la théologie devienne une idéologie où la pensée, qui doit fonctionner en théorie, en évolution, devient un cadre théorique comme une prison mentale qui nous empêche d'avoir un monde vraiment très incertain. Si l'incertitude a touché la physique, que dire de la sociologie ? Nous parlons du principe d'incertitude d'Essenberg. Déjà, au cœur de la rationalité scientifique, on parle de l'incertitude. Que dire du monde le plus imprévisible, celui de l'être humain ? Donc, effectivement, j'essaie d'être dans la complexité, dans la nuance, mais l'inquiétude, elle est plus intellectuelle que psychologique. Donc, j'essaie de faire un diagnostic, ce n'est pas évident, parce que pour qu'une religion s'intègre dans une réalité, il ne faut pas qu'elle se trompe de réalité. Et la réalité française, elle est paradoxale. D'un côté, nous avons une utopie extraordinaire, mais une réalité qui en porte à faux par rapport à cette utopie de la République, ce qui crée de la tension. Donc, nous avons un système utopique non réalisable. Notre utopie de philosophie politique est une utopie qui promet beaucoup de choses, mais qui crée de la déception. Promesse d'égalité, promesse, etc. Mais cette promesse-là, elle crée une forme de violence. Nous le voyons avec les manifestations, les tensions. Donc, nous sommes une société très clivée, parce que nous avons opté pour le modèle le plus idéal possible, un modèle rossouiste qui nous conserve de l'individu que le côté abstrait. La République, l'égalité, le social. Mais dans la réalité, il n'y a pas d'égalité. Au moins, les pays anglo-saxons ne promettent pas d'égalité, ils promettent la liberté. Donc, c'est moins violent dans les pays anglo-saxons. C'est vrai, il y a de la misère dans les pays anglo-saxons. Mais il n'y a pas de violence, parce que l'État ne promet rien. Donc, effectivement, nous avons un système politique qui est utopique, magnifique, mais la réalité, elle est schizophrène. C'est pourquoi il y a une dialectique de la laïcité, où il y a la cité qui protège la conscience individuelle et collective des gens. Mais en même temps, il y a une réalité qui emporte à fond par rapport à cet édial républicain. L'islam, il est appelé à osciller entre une république qui protège les religions, à condition qu'il ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et d'un côté, nous avons une culture méfiante à l'égard des religions. Hier, le catholicisme, et aujourd'hui, c'est le tour de l'islam. Et donc, il faut faire un bon... J'ai essayé de proposer un ensemble de diagnostics, et j'ai essayé d'introduire une lecture théologique que je considère la plus appropriée au moment que nous traversons aujourd'hui. Alors, vous appelez la théologie à être adaptative, à être adaptée, à être un peu fine, à tenir compte de l'état de la société, à tenir compte de l'état des choses, et de ce que vous avez appelé l'impermanence, enfin, en tout cas, les changements permanents. Et puis, d'un autre côté, vous soulignez, à juste titre, la force des principes, souvent abstraits, qui régissent la République, et qui font que, peut-être, est-ce un appel, direct ou indirect, à ce que la République elle-même s'exprime et exprime ces principes d'une manière peut-être parfois un peu plus souple, un peu plus incarnée, pour que, évidemment, tout le monde puisse trouver un champ de compréhension mutuel. Alors, néanmoins, cet appel à la réconciliation montre bien qu'il y a des crispations qui sont fortes. Et là, je ne parle pas des suites, des attentats, je parle, je dirais, d'une crispation sociale, sociologique, d'une sorte de bruit de fond, qui fait que... Il date déjà depuis les années 80. Voilà, il est déjà assez ancien. Alors, vous, dans votre livre, vous dites, dans une réconciliation, il faut toujours que quelqu'un fasse le premier pas. Alors, la question, évidemment, vous y répondez. Donc, qui doit faire le premier pas ? D'après vous, le premier pas, c'est aux musulmans de le faire. Alors, expliquez-nous pourquoi. Est-ce que c'est une question de politesse, parce qu'ils sont peut-être les plus récents arrivés sur le territoire français ? Est-ce que c'est pour ça ? Est-ce que c'est... Voilà. Quelle est la raison de cet appel que vous faites aux musulmans de faire le premier pas ? Et ce premier pas, en quoi consiste-t-il ? Le premier pas doit être fait, bien sûr, par les musulmans à deux titres. Un titre théologique, parce que la théologie musulmane responsabilise l'être humain. Il doit garder une certaine dignité. Il doit agir positivement sur son histoire, avec sagesse. Donc, il y a des valeurs qui incitent le musulman à être dans l'histoire et pas en dehors de l'histoire. Mais il ne faut pas qu'ils se trompent d'histoire. Deuxième titre, c'est que les minorités, c'est aux minorités de s'adapter, si on peut utiliser le terme minorité, puisque la République ne connaît pas de minorité. Mais là, de fait, l'islam est une religion minoritaire. D'ailleurs, toutes les religions sont minoritaires. Moi, je parle de salaire de minorité parce que nous sommes dans un paradigme de la mondialisation qui crée partout des minorités. Tout le monde se sent minoré. C'est un sentiment, même l'Amérique, aujourd'hui, avec l'émergence de la Chine, la mondialisation, paradoxalement, elle a créé un sentiment de minoration parce que les frontières deviennent de plus en plus poreuses, etc. Donc, il y a un sentiment d'être... Même si vous êtes statistiquement majoritaire, il y a un sentiment de minorité qui gagne presque tout le monde. Et il y a un risque de sombrer dans la victimisation et c'est le premier pas vers la crispation. Et donc, il faut éviter ces deux écueils, l'écueil théologique, donc une théologie qui responsabilise les musulmans au lieu de le culpabiliser. Et en tant que citoyen, il agit en tant que citoyen, mais il s'agit là d'une religion. Il ne s'agit pas... Le citoyen, il n'a pas à être minoritaire ou majoritaire, mais il s'agit d'une religion qui est minoritaire, qui doit se penser dans un paradigme qui n'est plus celui dans lequel notre théologie médiévale, qui est sophistiquée d'ailleurs, et le droit canon qui est très complexe d'ailleurs, mais qui a été concepté, qui a été formalisé dans une peste aimée qui a changé aujourd'hui. Donc, comment créer une continuité par rapport à cet héritage riche tout en l'intégrant dans une réalité qui n'est plus la même depuis des siècles ? Donc, ce premier pas, c'est un premier pas, je dirais, qui est à la fois théologique et social. La première réconciliation, c'est d'abord réconcilier l'esprit avec le corps parce que la première tension, c'est au niveau de l'antargonisme des besoins spirituels et des besoins physiologiques. Déjà, il faut réaliser quand même, la religion, elle est faite pour créer une harmonie ontologique entre la tension vers le ciel et les besoins matériels. Donc, il faut donner un produit théologique canonique qui permet déjà aux musulmans d'être en équilibre avec lui-même parce que s'il est en déséquilibre, il va créer le déséquilibre autour de lui. Donc, le premier pas d'un théologien, d'un canoniste, c'est de tailler un produit, un médicament, je dirais, où les excipients culturels sont nécessaires, mais il ne faut pas qu'il perde de vue le principe actif théologique et canonique de son produit. C'est un travail de la pharmacodynamique de bien travailler le produit pour que le médicament ne dépasse pas la dose prescrite. D'une certaine manière, il faut qu'il soit bien dosé pour que le musulman, déjà, il ne faut pas qu'il soit en tension avec lui-même, donc en tension avec son entourage. Donc, ça commence par l'individu, d'ailleurs, en premier lieu, mais puis la réconciliation de la République avec ses valeurs parce qu'il y a un risque de trahison des valeurs de la République. la laïcité qui se crispe, le concept d'égalité qui s'atrophie, etc. Donc, il faut renforcer ces valeurs-là. Il ne s'agit pas de les affaiblir. Il faut les renforcer, mais qu'ils s'adaptent à un monde qui n'est plus celui du 19e siècle, du 20e siècle, des années 50. Le message, d'ailleurs, s'adresse aussi au catholicisme. Bien sûr, le grand morceau, c'est la réconciliation, également avec une culture marquée par le catholicisme. Notre République est laïque, mais il est catholaïque. C'est une laïque... Le concept qui vous est cher, le catholaïque. Parce que c'est le produit. Vous savez, la République, il a pris l'Église catholique, il a inversé ses symboles, tout simplement. Vous savez, en matière de sécularisation, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui est sacré devient profane, ce qui est profane devient sacré. Eh bien, la République, il a profanisé... Pas profané, profanisé le système. Donc, à cet égard-là, la laïcité devient indominante, culturelle, catholique. Donc, on ne peut pas mettre de côté le catholicisme. C'est pourquoi je parle avec saint Augustin, avec saint Thomas, parce que ce sont des auteurs qui ont marqué la psychologie occidentale, le péché, le sentiment de culpabilité, le repentir, etc. Donc, je traite cette question parce qu'on ne peut pas connaître la France si on n'a pas étudié l'archéologie et l'impact de l'Église catholique sur la laïcité. Donc, moi, je fais l'archéologie de la sécularisation. Donc, je remonte jusqu'aux sources, etc., pour comprendre l'impensé et le non-dit de toute une culture qui est plus normative que le droit. Donc, si vous m'intéressez à ce qui se passe dans les mentalités, et dans l'inconscient, parfois, qui est plus fort que le conscientisé. Et donc, c'est un travail d'archéologie psychanalytique, d'une certaine manière, de poursuivre la laïcité jusqu'à un niveau psychanalytique. Et c'est mon travail. La mystique musulmane me permet de chercher le profondeur de la conscience. Donc, je fais le sophisme appliqué, l'étude des motivations, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, la réconciliation avec la pensée rationnelle, le doute, qui est inscrit dans nos textes, bien sûr, pas le scepticisme radical, le doute, il sauve la foi. Paradoxalement, à ce que pensent les gens, les certitudes, attention, les certitudes sont néfastes pour la foi. Je préfère les convictions, parce qu'on peut changer la conviction, et donc sauver la foi. Mais quand vous avez des certitudes, une fois que les certitudes s'effondrent, la foi disparaît avec. Donc, il est dans l'intérêt du croyant d'introduire une dose de doute qui permet l'évolution de la foi. Donc, c'est très important de désangoisser le musulman qui vit sur des certitudes et qui s'attache à n'importe quoi. Et donc, il faut lui donner vraiment le dogme. Le dogme, il est fait pour être interprété. Le signe, on n'interprète pas le signe. C'est difficile. Le symbole, on n'interprète pas. Le dogme, on peut l'interpréter. Alors, évidemment, quand vous parlez de réconciliation entre la foi musulmane et la République française, en fait, le cœur du problème, c'est aussi, et peut-être surtout actuellement, une réconciliation des musulmans avec eux-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au sein du monde musulman et qu'est-ce qui se passe au sein de la société musulmane en France, de la communauté musulmane en France ? Vous vous en prenez tout particulièrement aux intégristes un peu de tout poil qui voudraient importer en France et imposer à tous les musulmans de France et peut-être plus tard à une société islamisée toutes sortes de coutumes qui peuvent paraître à certains sympathiques, mais qui peuvent paraître à d'autres assez effrayantes parce qu'elles remontent à une époque révolue que l'on voudrait ressusciter de manière totalement artificielle. Alors, comment... Donc, on sait que vous vous positionnez dans ce débat de façon, j'allais dire, progressiste, vous venez de le dire, d'ailleurs. Où en est cette réconciliation des musulmans avec eux-mêmes, notamment en, je dirais, en critiquant peut-être cette minorité agissante qui réduit au silence une majorité silencieuse dont je parlais tout à l'heure et qui voudrait tout simplement vivre un islam plus tranquille, tranquille, et donc qui, par définition, serait beaucoup plus facile, qui serait beaucoup plus facile d'adapter, de fondre et de communier au sein de la société française. D'abord, l'islam en France est porté par une histoire de ces musulmans qui l'incarnent. Comme toutes les religions du monde, l'islam a été toujours porté par des cultures. Il n'y a pas une religion qui est suspendue dans le ciel. Le Coran est rempli de dimensions, je dirais, d'excipients culturels qui ont permis la réception, la transmission du message coranique. Dans le Coran, il y a l'enveloppe culturelle, il y a l'esprit du message. Et donc, il ne faut pas se tromper et confondre l'enveloppe avec le message. Parfois, on transmet l'enveloppe, mais sans message. Donc, comment sortir le message de ces cultures qui ont permis la transmission de ce message pour l'envelopper par la culture occidentale ? Ça ne veut pas dire qu'il faudrait tout accepter. Les religions ne sont pas là pour canoniser le monde et la modernité. Les religions sont capables quand même de porter un regard décalé dans le sens positif du terme. L'avantage des religions, c'est d'être relevant du système de l'esprit. L'esprit, par essence, il n'est pas localisé. Il est dans le corps, il est ailleurs. Il est capable de... Le temps des religions, ce n'est pas forcément le temps du politique et le temps des civilisations. Les civilisations naissent pour disparaître, mais les systèmes de l'esprit, ils traversent toutes les civilisations. Et l'islam, comme le christianisme, comme le judaïsme, comme le bouddhisme, les grandes spiritualités, ils ont la vie longue. Et donc, c'est vrai, parfois, ils perdent des plumes, mais ils ont cette force de survivre au changement des civilisations. Et l'islam, il a cette capacité de muer, de changer de peau pour pouvoir entrer dans la civilisation occidentale. Donc, sans troubler l'équilibre laïque, qui est aujourd'hui très fragilisé, donc il faut prendre en considération l'émotion, les mentalités et pas uniquement le droit. Donc, le droit, oui, il faut s'adapter au droit. Et attention, il n'y a pas, dans une civilisation, que le droit, il y a une histoire qui est chargée par des mentalités, etc. Il faudrait prendre en considération. Bien sûr, c'est le travail des savants musulmans. Le musulman simple, ce n'est pas lui de comprendre, de faire le discernement entre ce qui est culturel et religieux dans ses pratiques. Mais ce sont les imams, les théologiens, les docteurs de la loi, les grands théologiens. Nous avons ici, parmi nous, M. Harbi, qui travaille également sur ces questions-là. C'est un travail très pointu, très difficile. Et parfois, entre la pensée de théologiens et l'arrière des musulmans, il faut négocier les convictions. Parce qu'il s'agit d'une communauté vulnérable de par ses origines, de par ses situations, de par la pression que fait peser sur elle la société, etc. Donc, il y a une fragilisation de cette communauté. Et donc, comment changer la situation spirituelle et morale de cette communauté sans la stigmatiser ? C'est vrai qu'il y a une orthopratie de masse qui pèse sur les imams. Aujourd'hui, l'islam n'est pas fait par l'eau, mais il est fait par le bain. Comme la politique aujourd'hui, on suit celui qui crée le plus, qui casse le plus, etc. Les religions n'échappent pas au populisme également parce qu'un imam, un théologien, il n'est pas isolé de sa communauté. Sauf que l'imam en France, le théologien en France, il doit être l'imam des interfaces. Il doit être à l'interface de la communauté, de la société, etc., pour pouvoir réconcilier sa communauté spirituelle avec sa communauté nationale. C'est un travail qui demande une psychologie sereine parce qu'on ne pense pas la religion sous la tension. Donc, il faut vraiment un équilibre intérieur qui permet aux théoriciens de la religion de ne pas être dans une subjectivité négative. Je voulais que vous précisez ce qui se passait au sein même de la communauté musulmane, c'est-à-dire le difficile dialogue entre les courants. Oui, c'est une réalité complexe, c'est une réalité ethnique. Il y a des Arabes, il y a des Berbères, il y a des Algériens, des Marocains avec multiples allégeances, plusieurs mémoires. On n'est pas un peuple. L'islam, ce n'est pas un peuple, c'est une religion avec des peuples et des cultures. Ce que la société française ne perçoit pas toujours très bien. il y a le musulman métaphysique chez nos concitoyens, le français moyen pour lui, dire musulman, ça veut tout dire, dire islam, voilà, une petite case, on met tout musulman, etc. toute visibilité ethnique et physiologique devient un signe ostentatoire comme les musulmans. Il devient un signe ostentatoire parce que musulman. Et ça pèse beaucoup sur les musulmans et ça n'aide pas dans la théorisation que nous faisons dans l'apaisement parce que d'un côté, il y a une... Je n'aime pas trop la stigmatisation, mais l'essentialisation du musulman comme beaucoup du musulman considère que tous les français non-musulmans appartiennent à la même case. Nous souffrons de ce piège des cases. Bien sûr, on a besoin de cases. Notre système cognitif, il marche avec des classifications. On ne peut pas établir un rapport avec la réalité sans avoir ce mécanisme inconscientisé de classer les gens. Mais on ne le classe pas pour le renfermer dans la classe. On entre dans la classe pour entrer dans les nuances comme les gens quand ils voient un Chinois, tous les Chinois se ressemblent. Mais il suffit pour la personne de rester 50 ans en Chine, ils vont voir qu'ils sont différents physionomiquement, psychologiquement, religieusement parlant. Il faut briser ce communautarisme subi par les musulmans parce que les communautarismes d'une certaine manière, vous les musulmans, vous devez dénoncer. Vous n'allez pas chercher qui est musulman ou qui n'est pas musulman. Donc, il y a, d'un côté, il faut un travail théologien qui doit être fait. Il faut que les musulmans également prennent en considération la peur de la société, mais il faut que la société également assume sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, vous prenez dans votre livre ce que vous appelez, c'est un conseil que vous donnez aux musulmans, c'est d'adopter ce que vous appelez la visibilité discrète. Visibilité discrète, c'est un oxymore. Qu'est-ce que vous entendez par cet oxymore ? Comment peut-on être à la fois discret et visible ? C'est un concept de provocation. Visible et discret, qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Est-ce que c'est un conseil ? Vous savez, ou est-ce que c'est une utopie ? Le problème, quand j'ai dit visibilité discrète, c'est une notion fondamentalement théologique et mystique. Dès que vous étalez votre foi, vous l'altérez. Une prière dans une retraite loin des regards est mieux qu'une prière devant un public. Dès qu'on expose sa foi, sa qualité diminue. Ce qu'on appelle l'ostentation. ça ne veut pas dire être invisible. Il ne s'agit pas d'être invisible. Il faut changer de visibilité. La bonté, c'est une visibilité. Respecter les engagements, c'est une visibilité. Être excellent, la culture de l'effort. Pourquoi on veut restreindre la visibilité de l'islam à des marqueurs sociologiques que nous connaissons aujourd'hui ? Il y a d'autres secteurs que les musulmans doivent développer. Ces marqueurs sociologiques, vous avez parlé du vestimentaire, de la piété visible, c'est ça ? Ce qui va intéresser la société, c'est ce que les musulmans apportent à leur société en matière intellectuelle, économique, morale, etc. Si on embarque l'islam dans des géologiques de revendications, de contestations, on risque de trahir l'esprit du message musulman qui est là pour être au service du musulman et du non-musulman en même temps. Nous devons apprendre, comme toutes les religions d'ailleurs, à parler aux croyants et aux non-croyants en même temps. C'est une première dans l'histoire des religions. C'est-à-dire, il faut que nous développions ce que j'appelle la théologie de l'altérité. Toutes les religions au Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, avec les frontières étanches, les gens parlaient à l'intérieur des frontières. Aujourd'hui, les frontières mentales et physiques deviennent de plus en plus poroses et l'étranger, il est parmi nous désormais. Donc, comment apprendre à vivre avec l'autre qui est différent ? Et ça, ça nécessite une revisite de l'édifice de droit canon qui a été pensé majoritairement pour les musulmans en situation de domination. Alors, est-ce que cette vision que vous développez, une vision raisonnable et plutôt, je dirais, plutôt engageante, est-ce que vous pensez qu'elle est en marche et qu'elle est possible ? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'accéder à un consensus au sein des musulmans de France sur une telle vision ou est-ce qu'aujourd'hui les obstacles sont trop nombreux ? Je pense que la majorité des musulmans vivent normalement dans la société. Il y a des milliers de musulmans dans les laboratoires, dans les hôpitaux, dans les entreprises. Il faut éviter l'effet de loupe à force de parler d'une micro-réalité ensemble dans une réalité augmentée qui ne correspond pas à la réalité des musulmans qui aspirent à une vie paisible, ils luttent contre le chômage, contre l'échec scolaire, ils veulent éduquer leurs enfants, etc. Il ne faut pas croire que les musulmans dès le matin sont en train de relire le Coran depuis le matin jusqu'au soir. Ils l'ont rattrapé par la réalité. Il faut considérer que les musulmans sont anormalement normaux. Ils n'ont pas un génome extra-humain. Ils sont travaillés par les craintes, par les peurs, par les incertitudes, ce qui explique en partie leur crispation. Ce n'est pas une crispation théologique, c'est une crispation plus psychologique que théologique. Bien sûr, il y a des mouvements littéralistes, etc., qui agissent, mais ça ne représente pas 99% des musulmans. Vous avez parlé tout à l'heure de votre optimisme foncier, même si vous avouez colère et inquiétude, mais qui, j'imagine, vous permettent d'agir et d'être dans le mouvement et dans la proposition. Vous aimez beaucoup citer Rousseau, vous l'avez cité tout à l'heure, Rousseau, son contrat social, son homme, sa femme, naturellement bon. Alors, c'est une vision, évidemment, qui est assez précisément optimiste. Est-ce qu'elle n'est pas exagérée ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt en appeler, je dirais, au sens du péché, c'est-à-dire appeler l'homme et la femme à la considération de ce qui en eux aspire au bien, de ce qui en eux aspire au mal, sachant qu'hommes et femmes sont libres et qu'ils sont amenés à savoir choisir et qu'hélas, ils choisissent parfois, peut-être même souvent, le mal ? Écoutez, c'est une vision métaphysique. Je parle en tant que métaphysicien, théologien. L'homme est métaphysiquement et ontologiquement bon, mauvais, accidentellement, capable de se réparer. L'homme a été programmé pour être libre parce que Dieu crée le bien. Le mal, c'est un déficit du bien. Il y a un manque de bien. Je ne vais pas entrer dans ces considérations très complexes parce que ça permet aux musulmans de voir l'homme, ça a établi une psychologie de confiance. Quand vous voyez que l'homme est mauvais, vous ne pouvez pas vivre avec des hommes que vous considérez mauvais. C'est pour cette raison que j'ai réservé tout un chapitre sur la confiance. Parce que si vous voyez le mal partout, vous allez finir par le réaliser dans votre vie. Donc, c'est un optimisme agissant. C'est un optimisme qui agit sur la réalité. Le pessimisme, ça inhibe, ça crée des ruptures. Moi, je préfère avoir l'erreur d'une théologie optimiste que les certitudes d'une théologie pessimiste pour pasticher Gramsci, je dirais, pessimisme de la raison et optimisme de la volonté. Si je fais un diagnostic négatif, il faut que ça catalyse une volonté positive pour le changer. Et donc, voilà, j'essaie un petit peu de donner, en tout cas parce que je parle en premier lieu aux musulmans, je lui donne des éléments pour ne pas voir des ennemis partout, le complotisme partout. Ça empêche le dialogue, on le voit aujourd'hui, cette dualité entre la majorité et l'opposition. Tout ce que dit l'opposition est mauvais, tout ce qui dit la majorité pour les autres est mauvais. On ne peut pas dialoguer dans un pays où tout le monde se méfie de tout le monde. Alors, dans le temps qui nous est imparti, je crois qu'on a encore cinq minutes, j'ai encore deux questions. La première, c'est qu'on a, donc on fêtait hier en Israël le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, donc date extrêmement symbolique de la lutte contre le mal et même le mal absolu. Évidemment, cette question de l'antisémitisme, elle est au cœur des fractures françaises. Alors là, je ne parle pas spécialement des musulmans, bien entendu, il s'agit d'un problème global. Néanmoins, évidemment, les musulmans sont concernés puisqu'on sait le poids que revêt le conflit israélo-palestinien dans l'expression d'une forme d'antisémitisme. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette situation-là ? Qu'est-ce que vous pouvez dire et faire et je dirais sur le plan théologique et sur le plan pratique, si vous voulez, pour en joindre vos ouailles, celle de Bordeaux, celle de vos ouailles, vos ouailles partout en France pour trouver les arguments pour rejeter cet antisémitisme qui est antisémitisme qui, je dirais, qui est une forme d'exclusion qui en appelle d'autres ? Il n'y a pas que l'antisémitisme, il y a aussi d'autres formes d'exclusion, mais celle-là, en particulier, particulièrement emblématique, particulièrement dure et connotée dans notre histoire. J'ai réservé tout un chapitre justement pour répondre à cette question au niveau théologique. J'ai démontré que théologiquement parlant, il est inconcevable qu'un musulman soit antisémite. D'abord, c'est un racisme, le racisme interdit, puisque le Coran fait l'éloge de la diversité, que ce pluralisme est le dessin même de Dieu. C'est vraiment aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il n'y a pas un peuple anthologiquement mauvais. J'ai parlé de la théologie optimiste de l'être humain. Nous sommes tous constitués de la même substance. Il n'y a que le vernis culturel et religieux qui changent, mais l'anthologie est la même parce que l'homme, initialement, il est né bon, ce qu'on appelle l'immaculé conception universelle. Il n'y a pas de transmission de péché parce que le péché originel n'existe pas en tant que transmission d'une faute des parents pour la progéniture. Les parents nous transmettent peut-être des tares génétiques, mais pas de tares morales. Chacun porte son propre fardeau. Donc, effectivement, je dis, mais ce n'est pas possible qu'un musulman soit contre la race parce que l'antissimisme, c'est être contre une ethnie. Ce n'est pas la judéophobie. Ce n'est pas contre une religion. C'est contre un peuple auquel appartient Moïse, Jésus, etc. C'est quand même à l'encontre même de la majorité des prophètes du Coran. Donc, je dis, ce n'est pas concevable qu'un musulman soit raciste qui dénigre un peuple dont la majorité des prophètes du Coran relève de ce peuple-là. Dieu se serait trompé ? Non. Donc, il faut faire attention au point de vue théologique. Maintenant, il y a le politique qui se mélange avec le théologique. Le conflit israelo-palestinien nourrit des haines. Et donc, les gens se rabattent sur... Comme chez les Juifs, il y a une crispation sur le religieux. Il faut rappeler que le sionisme est né laïc, il est récupéré par le religieux aujourd'hui. le nationalisme arabe-palestinien a été remplacé par le religieux. Il y a une forme de désécularisation, de religiosisation des conflits. Aujourd'hui, Bush, les évangéliques, etc. Il y a aujourd'hui une mobilisation des religions pour des raisons politiques qui n'ont rien à voir avec l'esprit de ces religions. Le judaïsme, le christianisme, notamment le protestantisme et l'islam. Il faut mettre à l'abri de l'islam de ces conflits qui sont des conflits politiques qui doivent être réglés par le droit, par un engagement politique. Ma dernière question, ça a été évoqué tout à l'heure, la formation des imams, la position des imams en France, la façon dont ils sont formés, encadrés, la façon dont ils s'expriment auprès des pouvoirs publics. Vous prenez, ce n'est pas la première fois, mais vous prenez dans votre livre à nouveau l'équivalent d'une conférence des imams de France comme il en existe une pour les évêques. C'est-à-dire, je dirais, une organisation interne à l'imama, mais qui lui permettrait d'exister en tant que tel, d'avoir une visibilité et d'être un interlocuteur des pouvoirs publics en s'organisant par lui-même. Où en est-on ? Est-ce qu'on a progressé ? On est très loin du compte. Est-ce qu'on a progressé ou est-ce qu'on est encore très, très loin ? La nature même de cette communauté n'aide guère à cette institution représentative aujourd'hui, que le CFCM est plutôt composé de laïcs musulmans, si je peux me permettre. Alors là, on distingue bien du CFCM. Le CFCM, moi, je pense que le CFCM doit s'améliorer, mais dans la tâche, ne doit concerner que la gestion temporelle du culte. La gestion temporelle du culte. C'est un couple consistoire. et puis, on a besoin d'un conseil des imams, des docteurs et des pasteurs. Il y a des gens qui travaillent sur les textes, mais en même temps, ils ont une fonction liturgique et pastorale justement pour incarner la parole religieuse. Pas un conseil de fêtois, mais un conseil d'imam. Parce qu'aujourd'hui, on résume les conseils théologiques. Ce n'est pas un conseil théologique. La théologie, c'est la métaphysique. Ce n'est même pas le droit canon. La théologie, c'est l'équivalent de la philosophie. Donc, la question de l'homme, le péché, etc. Ce sont les questions théologiques sur l'homme, sur la femme, le genre, les questions de bioéthique, oui, et une théologie morale également. Mais on ne peut pas réduire ce conseil des imams uniquement à distribuer des fêtois. Non, mais à réorienter la visibilité. Il y a un débat sur la bioéthique, par exemple, en ce moment, il serait intéressant d'entendre ce que les imams ont à dire. Mais ils ne sont pas obligés d'être tous d'accord sur... Vous savez, c'est une religion qui n'a pas d'église qui dirait la parole infaillible. Mais il faut un minimum de consensus qu'on appelle ijma. Il y a besoin d'un minimum de consensus omnium sur les pratiques musulmanes en France. Mais ça, c'est un travail de théologien. Aujourd'hui, le climat social, le climat dans notre pays n'est pas favorable à l'hébergence de cet organe. Je vous remercie beaucoup, Tarek Oubrou, de ces quelques propos sur votre livre. Sous-titrage